La colère, la frustration, je ne sais pas, je ne trouve pas mes mots, on sort de deux matchs à domicile, Chilti gagne à Saint-Louis, je veux dire, si on ne gagne pas des matchs comme ça, comme les deux derniers, c'est désespérant, on pouvait tranquillement, si on sait qu'on joue cul à monter, se mettre à l'abri sur ces deux matchs-là, et en plus, on reste de prendre six points, on en prend un, donc on ne peut pas être satisfait de ça, je pense que les joueurs ont l'impression que, je ne sais pas quelles impressions d'ailleurs ils ont, je ne sais pas s'ils pensent qu'on va s'en sortir par le jeu, mais non, il faut mettre les ingrédients, on a oublié l'ingrédient essentiel qui est à ce niveau, c'est le combat, on ne l'a pas, la fin de saison va être compliquée, puisqu'on a un calendrier assez serré, assez difficile si je ne m'abuse, donc voilà, il va falloir remettre le chauve comme on dit, et puis aller au charbon, et l'intérêt d'aller au charbon, parce que là, si ça ne veut pas jouer, on pourra jouer les plus jeunes, parce que j'ai raison, on ne va pas enlever dans les meilleures conditions, et pour avoir des résultats comme ça, c'est inadmissible et inacceptable. Ça a eu une réussite maximale, avec une frappe à bout quasiment en seconde période ? Oui, mais malheureusement, c'était déjà le cas la semaine, enfin mercredi, mercredi dernier avec Chittigay, qui doit tirer une fois au but, et encore, on se met dans un tir au but, c'était quatre face à face avec le gardien la semaine d'avant à Saint-Priest, et puis on revient avec le match nul, c'est énormément de matchs comme ça qui sont frustrants, aujourd'hui on va se retrouver à jouer le maintien, alors qu'on devrait pouvoir jouer le haut de tableau, donc ça c'est pas acceptable, on met les joueurs dans les meilleures conditions pour jouer le haut de tableau, et on a affaire à des Starlettes qui ne mouillent pas le maillot, donc je suis désolé, c'est pas acceptable. Il faut combien de victoires pour assurer le maintien ? On pense qu'une victoire, une victoire et un nul, c'est bon, mais voilà, après on va pas, je veux dire, c'est désespérant de se dire, on parle de maintien, on va jouer le maintien, c'est quelque chose, et on sait que les équipes qui sont pas, entre guillemets, programmées pour ça, ont plus de mal que celles qui le sont, donc attention, il reste sept matchs, il faut au moins encore prendre quatre à cinq moments pour être tranquille, donc ils vont pas être repris très facilement. C'est une fin de série, parce qu'il était resté sur trois matchs sans défaite ? Ouais, trois ou quatre matchs, je sais plus, mais bon, même, vous savez, pour moi faire des nuls, c'est pas intéressant, on est l'équipe qui a le plus de match nul dans le championnat, maintenant on doit avoir six défaites, on est certainement parmi celles qui ont le moins de défaites, mais avec les matchs nul, on n'avance pas, donc on se retrouve dans cette situation-là, où plus le temps passe, ce soir on a vu l'équipe des finals qui avait peur de jouer au ballon, donc c'est pas possible, on sait qu'on a un autre niveau que ça, on s'est mis au niveau de l'adversaire, voilà, qui lui a mis les ingrédients d'agressivité pour pouvoir gagner ce match, ils l'ont gagné, bravo à eux, nous on mérite que ce qu'on mérite, après, il faut savoir reconnaître la normalité. Est-ce que les joueurs cadres ont fait défaut sur un match comme ce soir ? Non, c'est pas, je veux dire, c'est globalement, c'est globalement toute l'équipe qui ne met pas les ingrédients, après, je ne veux pas ressortir un vers le haut ou vers le bas, après, ils sont tous déçus, mais, globalement, on ne mérite pas de gagner quand on fait des matchs comme ça, même si, théoriquement, ce match-là, on doit le gagner, l'adversaire n'a quasiment pas eu d'occasion, mais on le sentait venir, on se découvre, on a une attention sur la couverture, et on se porte contre, et voilà le résultat, et voilà, c'est trop souvent cette année qu'Épilala a été comme ça, donc, c'est globalement toute l'équipe qui doit s'en mettre en cause, c'est pas simplement un ou l'autre, je pense que c'est globalement, il faut que les joueurs se parlent et qu'ils aient envie de retrousser les manches. Merci.